Notre ami, frère, artiste, journaliste, intellectuel, voilà, je ne vais pas faire la liste, la liste est très longue. Est très longue ! Donc, voilà, très très longue. Notre ami, Seuf El Badawi, qui va nous dire quelque chose à propos d'Estelle Yusufa. Je crois qu'il y a tellement eu d'émotions, tellement de choses qui ont été dites ici, que... On te reconnaît, on te reconnaît. Je pense que c'est un peu difficile pour moi de redémarrer après tout ce qui a été dit, parce que je pense que l'essentiel a été dit. Donc, je vais essayer de vous lire un texte. Je vais essayer de vous lire un texte. La vérité jamais ne se noie, l'adversité sort ses gros bras. Un travail de propagande est sciemment orchestré aujourd'hui, de la mauvaise foi, un déni total de l'histoire. Faut-il se taire ou rétablir le sens de ce qui ronge l'archipel ? Il nous est important de signifier d'où nous vient l'agression. On ne peut parler du présent sans évoquer le passé. Pour penser nos blessures, on a besoin plus que jamais de poser un autre récit. à l'adversité. C'est terrible. On avait un problème de territoire en 1974. Il y a eu des morts entre-temps, des temps d'instabilité, des coups d'État, des présidents assassinés, des noyades en mer. Mais on risque de vivre une énième tragédie qui, elle, nous rapproche du crime de masse aujourd'hui. Ce ne sont pas les Comoriens qui en parlent le mieux, mais la communauté internationale et ses lois. Et c'est vraiment important d'y réfléchir à deux fois. En 1974, lors de la consultation, nous avions deux camps de maorais, les Sorodas et les Serre-la-Main. Pour les premiers, on s'autorise volontiers à parler de milices organisées. Les seconds, eux, sont qualifiés de traîtres par ceux qui les ont combattus. On connaît tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Les premiers se chargeront de virer les seconds. Une opération de nettoyage pour les empêcher de dire non à la France coloniale. Et l'État français, imperturbable dans son habit blanc, semble s'être contenté d'observer les événements. On n'a jamais comptabilisé les horreurs que les premiers ont fait subir aux seconds. Des exactions de toutes sortes. Mais on se laisse gentiment empapaoutés par les politiques français qui s'adonnent au récit du frère, soudainement dressés, on ne sait comment, contre le frère d'en face. Ils parlent de lutte fratricide, séculaire, alors que nous devinons assez bien, nous devinons assez bien qu'ils divisent dans l'arrière-coup pour mieux régner. A l'époque, le discours est rude de la part des Sorodas. Mais les serre-lamas ont toujours représenté une possibilité de conversation entre une rive et l'autre. Les serre-lamas qui ont été déportés de l'autre côté de l'archibelle s'inscrivent de facto dans ce dialogue à construire. Ceux qui sont demeurés à quai, pour leur part, ont appris à se taire par peur de l'intimidation. On dit même qu'une liste, une liste noire circulait à la préfecture. Donc ce que la France a réussi à ce moment-là, c'est le fait de diviser la population au sein même de l'île en deux camps opposés depuis les années qui ont passé. Et grâce au sale travail réalisé par les pro-coloniaux, on a touché le fond. Avec à chaque fois, il faut le dire, cette voix silencieuse, remontant d'entre les eaux pour dire que « Yes, we can », nous pouvons le faire, nous entendre entre habitants de cet espace un jour. Puis est arrivée l'extrême droite, la nouvelle génération de l'extrême droite, prétendument sans appartenance partisane. Ces hommes et ces femmes ont forgé des outils de langage 2.0 au service de la haine et de la division. Ils ont une pensée réductrice, font du lobbying partout où ils passent, décomplexent les maorais, entre guillemets, et les préparent au pire des scénarios. Il faut écouter leurs discours, de près pour apprécier le sens qu'ils ont du déni. Des discours qui sont repris par autant de disciples convaincus. Ils s'engagent pourtant dans une spirale du mensonge qui est intenable pour nous tous. Il suffit de se rappeler les faits pour comprendre qu'ils sont juste en train de spéculer sur le pire. Ils ont de la réplique, même si on sait qu'il manque. Quand ils s'adressent à vous, vous l'avez certainement vu sur les plateaux télé, ils vous coupent la parole, s'érigent en maître de la vérité, au point de miner le microcosme intellectuel vivant sur l'île de Mayotte. Personne n'ose les contredire dans l'île. Ces gens, on le comprend, ont un projet, celui de couper définitivement les liens de Mayotte avec le reste de l'archipel. De telle sorte que demain, il ne puisse plus exister la moindre possibilité de converser entre nous, gens de ces îles. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais je dois dire qu'ils me font peur, très sérieusement peur. Car ils misent dans une forme de populisme sans nom, qui gagne du terrain chaque jour un peu plus dans les esprits. Après eux, a-t-on envie de dire, il n'y aura plus de lutte fratricide, puisqu'il n'y aura plus de fratrie à sauver. Voilà pourquoi je les trouve dangereux. Avant, on s'engueulait, on se fracassait les uns contre les autres. On se jetait même des invectives au visage, les jours de mauvaise pluie. Mais il y avait toujours cette espérance d'un dialogue possible entre nous. Sans doute parce que les Mahorais ne peuvent être d'accord avec eux. Sans doute aussi parce que les Comoriens n'ont jamais désespéré de leurs voisins d'archipel. frères, cousines, amis. Sauf que ces gens-là n'ont pas arrêté de travailler, eux. Ils ont poursuivi leur sale travail tel le bolide sans ses freins, lancé sur une mauvaise pente. J'aimerais cependant dire cette chose qui est essentielle au débat aujourd'hui. Quand Estelle Youssoufa, Quand Estelle Youssoufa jouait les citoyennes en colère, on pouvait la suspecter d'être quelqu'un de singulièrement mauvais par rapport à l'idée même d'un archipel qui se cherche un destin en commun. Mais quand Estelle devient députée française, par contre, on monte d'un cran. On change de niveau d'écoute. Ce n'est plus l'activiste d'hier qui parle, c'est une représentante de l'Assemblée nationale française qui s'adresse aux foules. Ce qu'elle dit, elle le fait au nom de la nation française, qu'elle le veuille ou non. Et quand elle agresse verbalement ses adversaires désignés, quelque chose de doséabond s'en dégage. A la seule différence que l'État français, qui a les moyens d'arrêter ce rouleau compresseur, feint de ne pas voir ce qui advient de nos questionnements. Je comprends que Darmanin ait envie d'expérimenter à Mayotte ce qu'il essaiera de faire plus tard sur l'ensemble du territoire français avec son projet de loi de l'immigration. Mais permettre à ce que des déplacements de population, pour ne pas dire des déportations de masse, aient mieux, est une limite que l'État français se doit de ne pas franchir. Les Comoriens, certes, n'ont pas toujours la parole sur ce qui leur arrive. La preuve, hier encore, samedi 15 avril, nous n'avons pas pu exprimer notre colère dans les ruelles de la capitale comorienne. N'est-ce pas le comble ? Le pouvoir parler en son pays. L'État, qui pourtant avait donné son accord, a comme reculé et s'est mis à intimider les organisateurs de cette manifestation à Moroni. Je dis comme parce que ce n'est jamais très clair, ces histoires. L'État au commun nous empêche de dire non à ce qui nous arrive par rapport à Mayotte. Et l'État français, par le biais d'une de ses représentantes, qui de fait remet en question l'objet éthique même de ses institutions, notamment l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et bien l'État français s'apprête à son tour à adouber une situation dont l'on retourne dans l'archipel. Tout ça pour dire qu'en 1974, on pouvait encore tergiverser. Mais qu'aujourd'hui, nous savons que ce sont les États qui s'allient contre les intérêts des habitants de cet espace. Ils ne veulent pas que l'on vive en paix. Na haki yokesama. La vérité, j'ai envie de dire, jamais ne se noie. Dites-le à votre tour, à vos voisins, dites-le à vos amis, pour qu'une chaîne de solidarité puisse s'organiser avant l'ultime bascule qui nous fera tomber dans l'inhumanité la plus totale. Ces pogroms, ces pogroms à Mayotte, n'en sont que le début. Chez nous, on dit ou à l'Izana l'Arié. Ces États français et comoriens ne peuvent se dédouaner de leurs responsabilités respectives sur notre dos. Ce serait trop facile. Merci. Stop ou à Mouchou ? Stop ou à Mouchou ? Merci, notre ami Seuf. Quelle plume ! Quelle plume ! Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez Seuf El Badawi. C'était un regal.